Si je ressemble au pape, c'est bien alors. Je pense que j'ai été appelé très très jeune, quand j'avais 6-7 ans, 6 ans peut-être, je servais la messe dans un monastère tenu par des religieuses. Ce monastère était près de la maison paternelle, et c'était vraiment un endroit emprunt de beauté. Je suis sensible à la beauté, il y avait le Saint-Sacrement exposé, il y avait des fleurs, les bougies, un ensemble de choses, de couleurs, et puis les religieuses qui chantaient, les grégoriens. J'étais vraiment attiré par l'autel, l'eucharistie, vraiment. Un attrait très fort qui ne m'a jamais quitté, et je crois que c'est ce début de ma vocation. Mon père a été malade d'un cancer du poumon. Il a été amené à Paris, à Villejuif, etc. Il est mort là. J'étais au séminaire depuis deux mois. Quand il était parti à Paris, je l'accompagnais à la gare, au train. Je ne pensais pas que je ne le reverrais pas. Donc il est parti sans qu'on l'accompagne. Mon père avait 49 ans. Pourquoi lui ? Pourquoi si vite ? Je me suis servi aussi de cette épreuve pour continuer au séminaire. Mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. L'Algérie était pour moi comme un séminaire. J'ai découvert l'islam, j'ai découvert le monde musulman, vraiment, que je n'aurais jamais connu si j'étais resté en France. Et leur fête, c'était ma fête. Ils m'invitaient chez eux pour chaque fois qu'il y avait l'Alt-Srir, l'Alt-Kébir, etc. Il y avait un mariage, ils m'invitaient. Je dirais que le contact avec l'islam a fait du bien à ma foi. Vraiment, ils savaient que je voulais devenir prêtre. Ils étaient contents, vous voyez, en me disant, on a beaucoup de respect pour quelqu'un qui croit en Dieu. Il y en a qui m'appelaient Abou, qui m'appelaient Père. Je me dis, écoutez, je ne le suis pas. Moi, j'étais un chrétien parmi les musulmans, voilà. Je suis devenu un anti-guerre, vous voyez, en partant d'Algérie. Et je n'acceptais pas qu'on puisse torturer des gens. Tout ça, ça trottait en moi, vous voyez. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est l'évêque qui est en numéro un, c'est sûr. Mais il se trouve qu'il y a des événements qui ont surgi, que je n'attendais pas. Il y a un jeune qui fait sa coopération pendant deux ans en Afrique du Sud. C'était l'apartheid, il a pris un peu parti par rapport à ça, et il s'est retrouvé en prison. Et alors, pour compte de malchance, ce jour-là, le jour où je devais partir, normalement, il y a un pèlerinage dévereux qui s'en va à Lourdes. Alors, est-ce qu'il faut que je parte avec les douze cents personnes ? Ou bien est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un que je ne connais pas, dont la famille est communiste et qui se trouve en prison ? Je laisse mes pèlerins dévereux et je m'en vais en prison. Ça n'a pas été très bien pris, évidemment. Les chrétiens ont dit, mais enfin, le pape vous a nommé pour les chrétiens, il ne vous a pas nommé pour les communistes. Et c'est à partir de là que j'ai de suite venu le Vecrouge. Nous arrivons à cette prison, en plein désert. À 200 mètres, on aperçoit des projecteurs, des caméras. Il y avait une armada de journalistes à distance. Et puis, je rencontre ce jeune dévereux. Il était surpris, vraiment, que je vienne, que je débarque comme ça. Et puis, je reparte, que je fasse le voyage pour lui. Quelques mois après, il est libéré. Et tout le monde a pensé que c'était grâce à mon voyage qu'il était libéré. Mais je n'y suis pas du tout pour rien, vraiment. Ce n'est pas du tout moi. Mais enfin, bon, c'est une fête à Évreux, la mairie, tout le monde, etc. Mais les chrétiens n'ont pas mordu à l'hameçon. L'église a boudé en disant, ce n'est pas la place de l'évêque. Je savais que j'avais une épée de Daboclès. Le cardinal à Rome me disait, « Comment vous arrivez à vivre avec tout ce que je reçois sur vous ? » Alors, je lui dis, « Vous n'êtes pas obligé de lire tout ce qu'on vous écrit sur moi. » Donc, je vois le cardinal, le matin à 10 heures, il me parle pendant 20 minutes, et il me dit, « Demain, à midi, vous ne serez plus évêque d'Évreux. » Conséquence de quoi ? Donc, je n'avais pas pensé à ça, oui, vraiment. Et donc, je redescends, là, sur la place Saint-Pierre. Et puis, il y avait quelqu'un que je connais bien, un ami prêtre qui m'attendait. Il me dit, « Alors, c'est bien passé ? » Je dis, « Non, non, demain, à midi, je ne serai plus évêque d'Évreux. » Je lui dis, « J'espère que j'ai bien entendu ça, vraiment. » J'étais tout seul, hein. Et alors, le cardinal m'avait dit, « Si vous signez, vous êtes évêque émérite d'Évreux. Si vous ne signez pas, vous serez évêque transféré. » Et moi, en partant, je me suis dit, « Ça, c'est sûr que je ne signerai pas. » J'arrive à Évreux, le Quai d'Évreux, des objectifs, des caméras, des... Claire Chazal a annoncé ça. Tout le monde se rapplique en disant, « Il arrive à Évreux. » Je descends à pied jusqu'à l'évêché, escorté de... Alors, etc., etc. J'arrive à Évreux, impossible d'entrer à l'évêché. C'était impossible d'entrer parce que tous les gens avaient occupé l'évêché. Il y avait un silence de mort. Alors, je disais, « Écoutez, je ne suis pas encore mort. » J'essayais de rentrer. Je dis, « Laissez-moi rentrer, quand même, pour la dernière fois. » Je suis monté au premier. Et puis, ils étaient... On ne pouvait plus passer dans la rue. Toute la rue était pleine, pleine. Et alors, j'ai fait un peu comme le pape. Vous voyez, j'ai ouvert la fenêtre. Je suis monté sur un truc et puis je leur ai parlé. On me disait, « Mais où est-ce que vous allez aller ? » À vrai dire, je ne savais pas où j'allais loger. Moi, je voulais rester à Paris. À Paris parce que je me disais, « Les évêques m'éloignaient, je resterai à Paris. » J'ai quitté un évêché où il y avait 17 pièces. Là, j'avais une pièce, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait rien. Ça ne m'a pas gêné. Il y avait des étrangers sans papier. Il y avait des pauvres gens, vraiment, des pauvres gens. Et on s'est bien entendu. Parce qu'il y avait une telle solidarité, une telle gentillesse. Et les gens m'invitaient souvent à me dire, « On va faire un peu la fête ce soir. » Je dis, « Encore ? » Alors, ils me disaient, « Mais tu sais, quand la vie est dure, il faut faire la fête. » Alors, faire la fête, c'est-à-dire, quelqu'un qui joue de la guitare, il vient avec sa guitare. Quelqu'un dit, « Moi, j'ai fait un dessert. » Il m'a dit, « J'ai amené ça. » On fait des petites choses simples. On va chanter, on va... On est ensemble. Et puis, on fait la fête, simplement. Alors, je faisais souvent la fête. Et puis, alors, plus de menaces. C'est fini le courrier de menaces. Mais jusqu'au dernier moment, je vois la secrétaire. On recevait beaucoup de courriers. La secrétaire me dit, « Oh, je dois vous dire, j'ai vraiment des beaux messages. » Mais alors, regardez celui que j'ai reçu, là. Les gens me disent, « Dites à mon Seigneur que nous sablons au champagne son départ, tellement nous sommes heureux. » Alors, elle en avait les larmes aux yeux, la pauvre. Dans l'Évangile, Jésus a des ennemis, vraiment, qui le talonnent partout où il va. Et qu'on ne peut pas non plus ne pas avoir d'ennemis. Bon, c'est difficile. Il ne faut pas en prendre son parti, mais ça fait partie aussi de la vie. Et donc, maintenant, je suis un peu tranquille, si je peux dire. J'ai mon portable qui est souvent à la maison, comme aujourd'hui, c'est fermé. Puis, le soir, je regarde un peu les messages. Et il y en a un qui dit, « Monseigneur Jacques Gaillot, moi, je suis le pape François. » Je lui dis, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, encore ? » « Je serai content de vous connaître, de parler avec vous. » « Eh bien, je vous re-téléphone Ré. » Je vais voir le supérieur le lendemain. Je lui dis, « Écoute voir un peu. » « Ah, il dit, oui, c'est le pape. » « C'est le pape, c'est sa voix. » « Puis, tu vois, il n'y a pas de numéro. » « Ils ont des téléphones sécurisés. » « Donc, tu ne peux pas lui téléphoner. » « Lui, il peut, mais pas toi. » « Ah bon ? » Alors, je garde mon téléphone du matin au soir, pendant huit jours. Chaque fois qu'il y a un téléphone, je lui dis, « C'est peut-être François. » Il m'a téléphoné trois fois. Trois fois, je n'étais pas là. Alors, je lui dis, « Ça ne peut pas continuer comme ça. » Je prends une lettre, je lui écris. Je lui dis, « Je suis désolé de ne pas être là quand vous me téléphonez. » Sous-entendu, j'ai quand même pas mal de choses à faire. On arrive chez le pape. Là, il y a deux gardes suisses, simplement, qui me laissent rentrer comme dans un moulin. Une minute se passe. Une porte s'ouvre, se referme. Un homme en blanc, c'est le pape. Il vient vers moi. Il me prend dans ses bras. « Nous sommes des frères. » Je ne pouvais pas lui dire non. Et puis, je me suis dit, je n'avais même pas pensé à ça. Comment appeler le pape ? Comment l'appeler ? Alors, au fond, je ne savais pas. Je ne l'ai pas appelé du tout. Je lui ai dit, « Merci de m'inviter à vous rencontrer. » Et je dois vous dire que ceux à qui je l'ai dit, ils sont encore plus heureux que moi. Je lui ai dit, « Vous voyez tout le bien que vous faites. » Un peu grâce à moi, quand même. Enfin bon, ça, je ne l'ai pas dit. Mais vous voyez tout le bien que vous faites. Alors, il était tout content. Vous voyez ? Et je lui ai dit, « Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'Église, mais qui vous aiment bien, qui ont de la sympathie pour vous, parce que, d'abord, on vous comprend. Vous avez des gestes simples, vous êtes humains, vous avez le sens des pauvres. » « Les gens aiment beaucoup ça. » Alors, il était content. Je lui ai dit, « Je crois que vous êtes un cadeau pour le monde et pour les Églises. » Il me dit, « Un cadeau ? » Je dis, « Oui, un cadeau. » Il était content. Comme il a beaucoup de difficultés, lui aussi, il a beaucoup d'ennemis. Il est content qu'on lui dise des bonnes choses. « Je crois que vous avez des bonnes choses. »